Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 26 avril. Donc cette semaine est une semaine très 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 importante parce que c'est la semaine où nous avons la pleine lune, une pleine lune qui est un peu redoutée. C'est une pleine lune qui va avoir lieu donc le 27 avril dans le signe du scorpion. J'ai filmé une vidéo au sujet de cette pleine lune, elle est sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller regarder. Cette pleine lune va avoir lieu à 7 degrés du signe du scorpion. Une pleine lune dans le ciel, ça veut dire que le soleil et la lune sont opposés. Le souci avec cette pleine lune, pourquoi elle est compliquée ? Uranus est à côté du soleil et on a ce qu'on appelle un T carré dans le ciel. C'est un aspect composé, difficile qu'on n'aime pas. En apex on a Saturne, j'explique tout dans la vidéo mais en gros c'est effectivement une pleine lune qui est compliquée, qui va nous forcer un petit peu, on va se sentir bloqué. On pourra s'attendre à des événements très surprenants, durs, difficiles, restrictifs au niveau social mais aussi peut-être dans nos vies. La notion de responsabilité, de charge sera peut-être plus importante. La lune met l'accent effectivement sur un signe et sur des énergies qui sont assez dures aussi en termes d'émotion. Peut-être qu'au niveau émotionnel, c'est surtout au niveau émotionnel que ce sera compliqué. On pourra avoir du mal à passer et à traverser cette pleine lune. Et les moments qu'on traverse puisque on a beaucoup de planètes entoureux donc on cherche la tranquillité mais la lune va venir perturber cette tranquillité qu'on recherche. Effectivement j'en ai beaucoup 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 parlé au niveau des finances, surtout mondiales, des cryptos. On a eu une semaine très 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 active à ce niveau-là, que ce soit par rapport au bitcoin, que ce soit aussi par rapport à d'autres monnaies ou alors à des événements de soucis parce qu'il y a eu un problème de sécurité en Turquie. Quelqu'un est parti avec, enfin le fondateur d'une plateforme est parti avec l'argent des personnes qui avaient investi. Donc il y a eu plein de soucis assez choquants dans les domaines effectivement des cryptos ou de l'argent, des monnaies d'une façon générale. Moi je pense que ce n'est pas terminé. Cette semaine on aura sans doute à nouveau des potentialités et des sujets à ce niveau-là. D'ailleurs je pense que cette semaine il peut y avoir des sujets choquants, sans doute en lien avec des personnes qui ont une autorité, donc les présidents, les personnes qui, les leaders d'une façon générale, les hommes, les leaders, etc. Il peut y avoir des événements choquants dans leur vie ou voilà peut-être qu'ils font quelque chose eux qui choque au niveau social. Donc on va voir ce qui va se passer. Avec ce qu'on a aussi dans le ciel, il ne faut pas oublier le taureau symbolise aussi la Terre. Vu les carrés qu'il y a dans le ciel et la pleine lune qu'on va avoir, on pourra peut-être aussi s'attendre à des événements peut-être naturels qui peuvent être un peu comme des catastrophes naturelles, sont potentielles avec la pleine lune. Donc cette semaine on a aussi la rétrogradation de Pluton qui va démarrer en même temps que cette pleine lune. La pleine lune a lieu dans le signe du scorpion. Pluton gouverne le scorpion en astrologie moderne. Donc on rentre à la fois avec cette pleine lune dans des événements qui sont potentiellement à crise, mais Pluton ici qui rétrograde pour les prochains mois. Donc cette énergie elle n'est pas que pour cette semaine, elle va durer jusqu'au mois d'octobre. Ça nous met effectivement le sujet, l'accent sur des événements à la fois difficiles et qui nous forcent à nous transformer. Mais effectivement on va rentrer dans une période où on va peut-être un peu plus revenir à soi et peut-être être un petit peu, chercher cette transformation à l'intérieur de soi et peut-être être un peu plus radical aussi. Peut-être qu'on va vouloir changer beaucoup de choses dans nos vies, mais d'un point de vue assez effectivement radical ou à travers des situations de crise. On va rentrer petit à petit dans des périodes de rétrogradation. Pluton démarre cette période-là, mais on va avoir aussi d'autres planètes. Je reviendrai évidemment dessus. Pour cette semaine du 26, la lune sera en balance quand on va démarrer la semaine. Donc globalement, on va rechercher en début de semaine, en tout cas tout au long de la semaine, on va chercher l'équilibre. Mais la pleine lune effectivement du 27 va venir un petit peu perturber ça. Mars est rentré en cancer. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais ça nous met aussi l'accent sur la famille, notre intérieur, notre clan. Et peut-être la protection aussi. Alors à la fois des familles, des enfants, les sujets émotionnels, ou en tout cas les actions peut-être à travers. Les émotions seront peut-être beaucoup plus intenses. Et d'un point de vue sociétal, ça va mettre l'accent sur les nations, ou les nationalismes, ou voilà. Mars ici est en chute. Donc on pourra aussi avoir des événements potentiellement d'action nationaliste et disons pas équilibrés ici. Voilà, alors ça fait 6 minutes que je parle. Je vais rentrer dans les signes. Alors je vais démarrer avec le bélier et l'ascendant bélier. Donc pour vous, cette semaine, effectivement, la pleine lune, elle met surtout l'accent sur les finances en commun. Vous pouvez passer une pleine lune pour vous, effectivement, elle peut être un peu compliquée. Surtout sur, effectivement, l'argent en commun. Ça peut être aussi une période dans laquelle vous rentrez qui peut vous forcer à vous transformer. Il y aura aussi, sans doute, des sujets en lien avec des amis ou des groupes de personnes. Vous pouvez vous attendre à un événement potentiellement surprenant vendredi dans vos finances. Vous devriez faire attention à cette énergie-là, même si tout au long de la semaine, vous allez rechercher aussi l'équilibre avec le couple, avec l'autre, d'une façon générale cette semaine. Mais des situations de crise seront potentielles aussi. Vous rentrez aussi dans une période de plusieurs mois, donc qui démarre cette semaine. Mais vous n'allez pas voir les événements de cette énergie cette semaine. Mais vous allez petit à petit vouloir rentrer dans une énergie, voilà, de transformation intense et intérorisée dans votre carrière, dans votre place dans le monde. Là, il y aura des changements assez importants. Et peut-être que ce sera vous qui souhaiterez les enclencher. Pour les taureaux et ascendants taureaux, vous êtes très concernés par ce qui se passe dans le ciel. Il y a beaucoup de planètes dans votre signe. C'est très chargé en ce moment pour vous. La pleine lune met l'accent sur la relation à deux. Potentiellement, vous, vous pouvez vous attendre à un événement très surprenant dans votre vie de couple, dans la relation à deux, mais peut-être aussi en relation avec vos relations à deux d'une façon générale. Donc, ça peut toucher aussi les partenariats, les associations, les collaborations. Vous pouvez avoir un événement assez difficile cette semaine en lien avec la carrière. Vous pourrez aussi vous sentir peut-être bloqué par rapport à certaines choses que vous avez envie de faire en carrière. Si vous n'êtes pas touché par la carrière, ça touche la place dans le monde, les responsabilités que vous avez en société ou alors les relations aux parents, peut-être ou les relations aux personnes qui sont plus âgées. Vous allez rentrer dans une phase de transformation intense, intériorisée, peut-être compliquée aussi, en lien avec des sujets qui touchent l'administratif, la légalité, les formations et aussi les voyages et l'étranger. Donc, ça sera des sujets qui seront importants pour vous pour les semaines à venir. Cette semaine, vous allez sans doute beaucoup travailler. Le quotidien sera très important. Il y aura peut-être une notion d'organisation où ce sera important pour vous de vous organiser cette semaine. Mais effectivement, vous pourrez vous attendre à des crises très importantes dans les relations à deux d'une façon générale. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, c'est une semaine dans laquelle vous allez rentrer avec de la légèreté. En tout cas, vous allez souhaiter cette légèreté en début de semaine. Lundi peut être une journée plutôt intéressante pour vous. Mais dès mardi, effectivement, vous avez une situation potentiellement compliquée concernant votre santé. Votre vie quotidienne, les personnes avec lesquelles vous travaillez, peut-être les collègues. Attention à votre santé. Attention aussi, effectivement, dans votre quotidien d'une façon générale, les personnes que vous côtoyez au quotidien. Vous avez envie de vous retirer, mais peut-être que la vie quotidienne va vous appeler. Ça sera peut-être compliqué pour vous. Effectivement, vous êtes dans une phase de retrait. Ce retrait-là peut être difficile à certains moments. Et à certains moments, vous pouvez aussi rechercher ce retrait. Attendez-vous peut-être à quelque chose d'assez imprévu, choquant, de l'ordre du secret. Vous ne le saviez sans doute pas. Vendredi, faites attention à cette journée-là. Mais effectivement, pour vous, il y aura aussi potentiellement, avec cette pleine lune, des difficultés peut-être administratives. Vous devrez aussi faire attention à ces sujets-là, administratives, formations ou en lien avec l'étranger. Pour les cancers et ascendants cancers, vous allez démarrer la semaine avec une énergie où vous mettez en avant la famille, le clan, votre sécurité. Votre habitat peut-être sera important. Vous, vous allez avoir une prise de conscience en lien avec les enfants et les amours. Si vous aviez fait une rencontre précédemment, la pleine lune peut faire arriver à maturation une situation très intéressante et positive pour vous en lien avec le domaine effectivement amoureux. Si vous êtes dans les domaines artistiques et créatifs, ça peut aussi être important. Même si cette semaine, attention, il y a peut-être quelque chose de choquant, de compliqué en lien avec vos amis ou dans la vie de vos amis. Ce sera ça qui sera un peu potentiellement à faire attention cette semaine. C'est compliqué d'un point de vue de l'argent en commun. Tout ce qui est crédit, dette ou le conjoint lui vit des difficultés financières, c'est aussi un sujet qui peut revenir sur la table cette semaine. Vous, vous allez rentrer dans une phase très importante dans vos relations à deux qui va démarrer cette semaine et qui dure plusieurs mois. Et cette énergie va vous forcer à transformer votre vie de couple, à transformer votre relation à l'autre. C'est l'autre d'une façon générale, principalement c'est le couple, mais ça peut toucher effectivement les associations, les partenariats et les collaborations, votre rapport aux autres. D'une façon générale, ici, à partir en octobre, vous verrez que vous aurez sans doute transformé des choses très importantes dans vos relations à deux. Pour les lions et ascendants lions, cette semaine vous allez sans doute faire pas mal de trajets. Il y aura beaucoup de mouvements, les communications seront sans doute très importantes pour vous cette semaine. La pleine lune, elle met l'accent sur quelque chose d'assez compliqué en lien avec la famille, le foyer, l'habitat. Effectivement, vous, vous faites partie de ces signes les plus touchés par la pleine lune. Ça pourra être assez effectivement dur pour vous. Des tiraillements en lien entre la carrière et la famille sont possibles. Des crises à la maison sont possibles malgré le fait que vous essayez de gérer la carrière, votre place dans le monde et les responsabilités que vous avez. En lien avec votre carrière, vous pouvez vous attendre peut-être à un événement surprenant, difficile, compliqué vendredi. Faites attention à cette journée-là. Ça peut toucher aussi vos rapports avec les parents et principalement peut-être la maman et les personnes plus âgées d'une façon générale. Et il y a peut-être quelque chose d'assez bloquant dans votre relation à deux. D'une façon générale, cette semaine, vous pouvez sentir que vous n'arrivez pas à avancer avec l'autre ou l'autre, ou en tout cas il y a quelque chose qui bloque dans la relation à deux. C'est principalement le cours mais ça peut toucher aussi vos associations. Pour les vierges et ascendants vierges, vous allez démarrer la semaine avec une énergie où vous allez beaucoup faire attention à vos finances cette semaine. En tout cas, les finances sans doute seront importantes cette semaine. Vous pourrez aussi vous attendre à des situations de crise et de difficulté à la fois dans les finances mais aussi pour certains d'entre vous, ça sera les frères et sœurs et l'entourage proche. Attention à ce que vous dites et à vos paroles. Vous pourrez aussi vous sentir tiraillé d'un point de vue des communications mais pour certains, ça pourra toucher effectivement l'argent et les finances, les ressources d'une façon générale. Il peut y avoir un événement assez surprenant, difficile en lien avec l'étranger, les formations, peut-être avec les voyages. Ici, attention à ce qui se passe aussi au niveau administratif, il y a peut-être un sujet qui est choquant pour vous. Vous avez aussi beaucoup de responsabilités au quotidien, sans doute cette semaine et peut-être que ces responsabilités pourront vous choquer. D'un point de vue beaucoup plus long terme, vous allez rentrer dans une phase de transformation dans vos domaines amoureux, en lien avec les enfants mais aussi dans les domaines artistiques et créatifs. Effectivement, vous rentrez dans une phase de transformation assez importante. Ces transformations, elles peuvent s'accompagner de situations, de crises et de difficultés. C'est Pluton. Pluton demande à lâcher l'ancien pour reconstruire autre chose. Donc, ça peut être difficile aussi. C'est une énergie qui démarre cette semaine mais vous ne verrez sans doute pas d'événements précis cette semaine. C'est une énergie qui est beaucoup plus longue et qui s'étale jusqu'au mois d'octobre. Pour les balances et ascendants balance, vous démarrez la semaine avec une bonne énergie. Vous arrivez à vous exprimer ou à vous montrer que vous avez plutôt une bonne énergie en début de semaine lundi. Mais dès mardi, malheureusement, vous pourrez rentrer dans une phase de complications surtout dans les domaines des finances. Vous pouvez avoir une situation effectivement assez compliquée dans les domaines des finances. Ça touche votre argent et ça touche aussi l'argent de l'autre. Il y a peut-être un tiraillement. Alors l'autre, c'est le partenaire. Les partenaires d'une façon générale, tout ce qui est crédit, dette ici, il y a quelque chose d'assez compliqué. D'ailleurs, dans ces domaines, vendredi peut être assez tendu en lien avec les finances en commun. Le partenaire peut avoir, lui, dans sa vie, un événement assez surprenant d'un point de vue financier. Si c'est le partenaire qui est touché, ça peut être en lien avec des projets très importants. Certains de ces gros projets peuvent être touchés ou en lien avec des amis, des groupes de personnes. Voilà, des gros projets qui peuvent bloquer et qui, du coup, touchent ces finances. Mais ça, du coup, a un impact dans votre vie. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous cette semaine. Une crise, effectivement, au niveau financier. Attention, si jamais vous devez faire des spéculations, voilà, tout ce qu'on appelle l'argent risqué, ici, il peut y avoir une situation un peu compliquée à ce niveau-là. Vous, vous rentrez dans une phase longue de plusieurs mois, transformatrice, qui peut aussi s'accompagner de crises. Pluton ne transforme pas, Pluton transforme avec des crises. La transformation de Pluton, il faut aussi être prêt à la recevoir dans le domaine de la maison, du foyer, de l'habitat. Dans ces domaines-là, vous allez rentrer dans des phases de transformation très importantes et ces transformations vont peut-être nécessiter à ce que vous lâchiez l'ancien. Donc, ça démarre cette semaine et ça va vous occuper jusqu'au mois d'octobre. Pour les scorpions et attendants scorpions, vous faites partie, effectivement, des signes très touchés. La pleine lune, elle a lieu dans votre signe. Pour vous, vous allez vivre des situations, effectivement, de prise de conscience très importante dans votre vie. Ces prises de conscience, elles seront dans votre vie dans des domaines très importants, mais ça touchera aussi le couple. Le couple est très important pour vous cette semaine. Déjà, depuis plusieurs semaines, la relation à l'autre prend beaucoup de place. L'autre, le couple, les partenaires, les associations, toute forme de relation à deux sont concernée. La maison est aussi concernée. Il y a peut-être beaucoup de responsabilités à la maison. Vous sentez que vous avez peut-être beaucoup trop de choses à faire à la maison, mais aussi en lien avec le partenaire. Et cette semaine peut marquer une situation peut-être de crise. Attention à vos réactions, attention à vos décisions, parce que vous pouvez être un peu excessif cette semaine. Les émotions peuvent être mal contrôlées cette semaine. Donc, vraiment, attention aux décisions que vous prenez, parce que vous pourrez être très radical, on va dire, et du coup, prendre des décisions un peu sous le coup de l'émotion. Vous allez rentrer dans une phase, vous, de transformation très importante, en lien avec votre entourage proche, vos communications et vos échanges. Ou alors, peut-être qu'il y a des situations qui vont changer d'une façon très radicale dans la vie de vos frères et sœurs pour les mois à venir. Pour les Sagittaires et Ascendants Sagittaires, vous démarrez la semaine avec une énergie, vous mettez peut-être l'accent sur les amis, les réseaux, le secteur amical sera important, ou les gros projets seront importants. Je ne vous cache pas que cette semaine, pour vous, ça risque d'être très difficile. Vous pourrez être face à des situations de secrets qui se révèlent, de choses que vous ne savez pas, ou des situations de maladie, mais vraiment, je ne vous le souhaite pas, mais on peut être dans des cas de maladie, on peut être dans des cas d'isolement, on peut être dans des cas peut-être, on peut être dans des situations d'isolement émotionnel. Au niveau de votre quotidien, il peut y avoir des événements assez surprenants. Je vous conseille de faire attention à votre santé, de ne surtout pas prendre de risques. En tant que Sagittaire et Ascendants Sagittaires, vous avez une tendance à être très optimiste, parfois trop. Donc vraiment attention, souvent vous faites beaucoup de sport, vous utilisez beaucoup votre corps. Vraiment attention à votre corps cette semaine, à surtout ne pas prendre de risques. Vous pouvez aussi avoir des difficultés en lien avec vos paroles, attention à vos mots, et à vos rapports avec les frères et sœurs, les contrats, etc. Là, moi je ferai attention. Vendredi, vous pourrez avoir des événements un peu surprenants, peut-être aussi en lien avec vos collègues ou les personnes avec lesquelles vous travaillez. Pour les Capricornes et Ascendants Capricornes, cette semaine, vous allez sans doute travailler. En tout cas, la place dans le monde sera importante, vos responsabilités seront importantes. Pour vous, il sera surtout question de relations amicales et d'amour ou de choses légères. Les passions seront sans doute importantes cette semaine. Vous pouvez être particulièrement créatif. D'ailleurs, vous êtes créatif en ce moment. Vous êtes peut-être très inspiré, vous arrivez à créer. Dans le domaine amoureux, c'est très 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 actif. Les flirts, les affaires légères, l'art, les enfants, voilà, tous ces domaines-là qui vous apportent du bonheur sont très actifs cette semaine. Utilisez bien ces énergies-là. Elles sont très intéressantes pour vous. Vendredi, vous pouvez aussi avoir une énergie créative très très particulière. Et vous pouvez surtout, cette semaine, vous, avoir des événements un peu, alors soit de crise, soit de prise de conscience dans les domaines amicaux. Ce que je vous recommande, voilà, ce qu'il y a à faire attention pour vous, ça sera surtout sur le plan financier, d'être très discipliné, sérieux, patient sur le domaine financier. Ça sera, s'il y a un blocage, ça sera au niveau des finances cette semaine. Et le ciel vous dit d'être, voilà, d'être prudent dans ces domaines-là. Vous, vous rentrez dans une phase de plusieurs mois. Alors, ça démarre cette semaine et ça va aller jusqu'au mois d'octobre. Dans votre vie, en général, vous allez vous transformer. Vous allez peut-être même vous transformer physiquement en lien avec votre apparence. Vous allez transformer des domaines de vie très importants, couple, carrière, comment vous vous montrez aux autres, la façon de vous présenter aux autres. Vous pouvez aussi vous transformer vraiment intérieurement. C'est un processus qui va être lent, qui pourra aussi vous forcer à passer par des événements de crise, de difficulté, de remise en question. Mais clairement, vous rentrez dans une phase de transformation radicale pour les prochains mois. Pour les versos et ascendants versos, vous allez rentrer dans une phase qui sera très importante. Cette pleine lune est très importante pour vous. Vous faites partie des signes les plus touchés par la pleine lune. C'est une pleine lune qui est compliquée. J'en ai parlé. Et je préfère ne pas le cacher parce que pour moi, c'est comme ça qu'on se prépare et qu'on arrive à comprendre et peut-être aussi accepter ce qui se passe. Le début de la semaine est plutôt intéressant lundi. Mais effectivement, dès mardi, vous rentrez dans une énergie peut-être de crise potentielle en lien avec la carrière, la place dans le monde, dans votre travail d'une façon générale, dans vos responsabilités d'une façon générale. Si ça ne touche pas le travail, que vous n'êtes pas concerné par ce sujet-là, ça peut toucher les liens avec les personnes qui sont plus âgées, les parents, les personnes qui sont plus âgées d'une façon générale, les personnes qui ont une autorité d'une façon générale. Vous pouvez avoir des événements assez choquants, surprenants avec la famille. Vous pourrez aussi vous sentir tiraillé entre la maison et la carrière. Vendredi, vous pouvez vous attendre à quelque chose d'assez choquant. Alors, en lien avec le père, les personnes qui ont une autorité ou au sein de la famille. Je vous conseille de ne prendre vraiment aucun risque ou aucune décision radicale cette semaine. Même si vous avez effectivement vos prises de conscience dans la carrière, mais vraiment cette semaine, on va avoir des réactions peut-être trop dures, trop radicales, pas assez réfléchies et sur le coup de l'émotion. Donc, attention à ça. D'une façon générale, vous vous sentez un peu comme si vous aviez beaucoup trop de responsabilités. Vous avez beaucoup sur vos épaules et cette semaine met l'accent encore plus sur ces responsabilités. Et ces responsabilités peuvent être plus lourdes qu'habituellement. Vous, vous rentrez dans une phase de plusieurs mois, donc qui va démarrer cette semaine, mais qui va jusqu'au mois d'octobre, où vous allez vivre une transformation intérieure. Cette transformation, elle se fera sans doute par le biais de psychanalyse, par le biais de thérapie, par le biais des sujets peut-être en lien avec l'inconscient. Voilà, tous ces domaines-là qui pourront être importants dans votre transformation pour les mois à venir. Donc, je vous conseille de miser là-dessus, même si ça sera à certains moments difficile, compliqué. Peut-être qu'il faudra aussi passer par des situations de crise pour vivre cette transformation. Pour les poissons et ascendants poissons, cette semaine met l'accent surtout sur les finances en commun en début de semaine. Peut-être que ça sera un sujet qui sera important pour vous. La pleine lune, elle met surtout l'accent sur les affaires en lien avec l'étranger et les formations. Il y a peut-être un sujet qui va se révéler et qui va se voir, qui va arriver à maturation dans ces domaines-là. Mais pour vous, ça sera moyennement compliqué par rapport à d'autres signes. Donc, il y a un sujet qui va s'éclaircir dans ces domaines-là des formations, des communications, des échanges. Vous pouvez vous attendre à une idée très créative, intéressante, nouvelle, vendredi. Vendredi peut aussi marquer peut-être un contrat intéressant, une parole, une communication. Vraiment, faites attention à vos idées, à vos écrits, à vos échanges vendredi. Ça peut être très créatif et intéressant aussi. Vous, vous allez rentrer dans une phase de transformation sur les prochains mois. cette transformation, elle va avoir lieu dans les domaines des amitiés. Cette énergie démarre cette semaine mais elle va jusqu'au mois d'octobre. Donc, vous, ce qui va se passer, c'est que vous allez rentrer vraiment dans une phase où vous allez complètement transformer vos réseaux, vos amis, vos relations amicales. Vous allez peut-être aussi transformer vos gros projets. Vous allez peut-être remettre en question certains très gros projets ou même certains espoirs d'avenir pour les prochains mois. Cette transformation, elle vous nécessitera que vous passiez par des moments intérieurs, peut-être compliqués à certains moments ou même des situations de crise. Mais en octobre, vous aurez effectué cette transformation radicale dans vos amis et vos réseaux. Voilà les amis, pour les prévisions de cette semaine qui est intense. Je vous souhaite quand même une très très bonne semaine. Attention à vos émotions cette semaine. On essaie de ne pas être radical. On fait attention à nos émotions avec une lune en scorpion. On fait attention à ne pas être trop dur aussi parce que vraiment on ne pourra être dur avec ce qui se passe dans le ciel. Je vous retrouve samedi prochain pour les prévisions de la semaine d'après. Et puis, je vous mets tous les liens de mon site sous la vidéo. Si jamais vous souhaitez une consultation privée sur le site, vous avez tout d'expliquer sur le site. Vous avez aussi mon adresse email sous la vidéo. Sachez que la prochaine session de formation qui démarre avec moi en astrologie démarre en septembre et j'arrête les inscriptions mi-août. Vous avez le programme sous la vidéo si ça vous intéresse. Je vous embrasse et je vous dis à samedi prochain. Sous-titrage ST' 501